bonjour tout le monde alors aujourd'hui mec tranquille 78 je vais vous présenter un de mes petits passe temps favoris à part enfin pour changer de minecraft ou la vidéo des mac les gens attendent ou tous les autres jeux auxquels je joue aujourd'hui je vais vous présenter mon jeu préféré on va dire c'est un jeu de simulation simulation de vol donc avant tout je vous montre simplement donc ce jeu se nomme microsoft fly voilà microsoft fly donc je vais l'écrire si je l'écris mal ça va pas le faire voilà et vous allez sur le site automatique sur le site officiel microsoft microsoft.com game fly ou dans google comme moi je l'ai fait et voilà donc dans microsoft va sur le site microsoft fly vous avez donc un site très très magnifique et donc une petite vidéo avec des ce site enfin ce site il vous offre c'est là que vous gérez la plupart des des utilisateurs ou utilités enfin d'autres applications à rajouter sur ce jeu en fait parce que voilà microsoft fly est un jeu gratuit actuellement donc vous cliquez dessus vous le téléchargez après pour que ça marche il faut que vous ayez un compte xbox live donc voilà sur ceux qui ont un petit compte xbox live sont qui ont des jeux pc ou qui ont une xbox voilà bah vous prenez votre compte et c'est vite fait sinon si vous avez si vous n'avez pas vous allez devoir en créer un donc je vous remontrer ça quand le jeu enfin quand j'aurai mis le jeu actif les jeux donc là je vous montre un peu le site donc déjà la configuration minimum ben un dual core 2 giga de 2 2 gigahertz ce qui pardon une carte graphique 250 et mode ram avec va direct x9 bien sûr ça mange 10 giga sur disque dur une dose xp il fait tourner et après prendre des au dessus de giga de minimum voilà donc pas trop trop lourd un jeu assez simple un jeu de simulation surtout parce que ceux qui connaissent microsoft fly 2004 c'était microsoft fly simulator 2004 que j'ai mais je les j'avais qu'il y avait des problèmes avec windows xp il s'installe il s'installe parfaitement mais c'est évident c'est windows 7 voilà avec windows 7 il ya des problèmes et ça c'est pas compatible donc donc vous le télécharger une fois télécharger ça vous donne un petit fichier donc je vais retrouver je vais retrouver ces fichiers où est-ce que je l'ai mis là microsoft fly free donc vous l'activer hop on vous l'aurait donc je vais vous montrer donc voilà il ya un lien directement vous faites accepter puis vous on vous suivez les guides d'installer les guides d'installation enfin les suivez tout voilà donc moi je le quitte ça et donc je vais enfin je vais le lancer pour vous montrer ce que ça donne donc normalement je l'avais mis en plein écran mais pour bientôt vous montrer j'ai enlevé le plein écran voilà donc je vais éviter de parler avant de baisse il faut que je baisse le son voilà je suis pas sûr comment temps vous voyez bien qu'il faut se connecter aux xbox live moi il m'a reconnu directement je rentre ah alors apparemment je sais pas trop qu'est ce qui me fait donc on va attendre un petit peu je vais couper ça c'est jamais pourtant j'ai réussi à me connecter juste avant donc je vais relancer l'application voilà donc apparemment je sais pas j'ai un peu de connexion que je sais pas ce qui me fait pourtant bah ça marche parfaitement j'étais je relance voilà ça c'est juste c'est le petit défaut que je que fin que je trouve à petit défaut que je trouve sur le xbox live enfin voilà c'est au pc qu'il faut énormément de connexion voilà je suis connecté alors j'ai baissé le son pour être sûr commentant euh je vais revenir donc accepter voilà 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 j'ai modifié un petit peu bon je reviens tout de suite enfin voilà j'ai remis mon jeu en plein écran la vidéo marche parfaitement allez maintenant un peu de gameplay donc vous voyez donc pour l'instant on a que ça on a que la petite île de hawaii après il y a d'autres petites îles mais ça il faut l'acheter ce que je trouve dommage c'est que bah s'ils font ça microsoft c'est que bon je suis d'accord il y a énormément de travail mais tout acheter c'est comme ça revient un abonnement comme un abonnement de téléphone finalement c'est pas je trouve ça pas terrible donc euh on va avoir assez de blabla on va vous montrer un tout petit peu donc je vais juste regarder vite fait ça c'est quoi ah d'accord euh donc vous voyez le petit panel tout ce qu'il nous offre donc les activités ce sont les missions qu'il nous reste à faire bon je les ai toutes faites des défis que j'ai pas fini je vous en montrais un juste à la fin euh... chasse à la... j'en avais fait un vol... ça c'est du vol libre bon voila on a que deux avions dans le hangar le Icon 5 et... le PT-17 voilà euh... de différentes couleurs il y en a que deux celle là ah y en a trois Ah cool, je n'avais pas fait attention, c'est celui-là, on en a que deux, voilà, je vais prendre celui-là, on a un mode multijoueur, franchement le mode multijoueur est excellent, moi j'adore, je sors du hangar, profite du pilote, ça c'est tout ce que vous avez, j'étais niveau, je suis venu re 4, je vais prendre le business man, voilà, voilà, et le multijoueur, voilà, donc là je suis déjà en fait en multi, ça accède jusqu'à 7 joueurs, et pour avoir des joueurs en fait, faites partie rapide le mieux, c'est ça, voilà, et en fonction du nombre de joueurs, voilà, il y a déjà quelqu'un de connecté, et ce qui est très pratique, c'est que, donc il n'est pas encore dedans, mais une fois qu'il sera dedans, en fait, on verra son avion quelque part, je vais trouver une autre partie, pour vous montrer, j'espère que ce n'est pas le seul qui est en partie, voilà, vous voyez, hop, terrain plein, il est là, halper, voilà, il est là, mais on peut aller le voir, c'est ça qui est magnifique, je vais vous montrer, hop, je prends mon avion, on peut le déplacer où on veut, et tout ça en restant multijoueur, énorme, on peut même faire des missions en multijoueur, j'ai déjà testé, donc, hop, un peu de bon livre, je ne vous montre pas de décollage pour l'instant, là, je vais vous montrer ce que ça donne aux multijoueurs, enfin, vous avez déjà une idée, mais voilà, et avec, je joue, moi, je joue avec une manette de Xbox, ça marche aussi avec la souris et tout, donc voilà, ils me proposent d'acheter ce décor là où je suis, mais je n'ai pas de points, enfin, de points sur Xbox Live, je crois, il faut acheter ça, soit on met une carte TV, en tout cas comme la PS3, j'en ai pas, je peux pas, plus tard, voilà, donc on a un tchat, il y a le tchat vocal, mais je n'arrive pas à m'en servir, et on a un tchat textuel, voilà, et vu, il est là-bas, donc vous voyez, un magnifique décor d'intérieur, très beau travail, avec des commandes qui répondent bien, bien sûr, ici, bah, avec, oui, on l'affiché, voilà, hop, le train d'attarissage, je vais pas aller d'autre bouton, avec, espèce de petit GPS, mais ce qui est dommage, c'est que, enfin, je ne sais pas si on peut le faire, mais dans Flight Center 2004, le GPS, on l'avait, comme le tchat, on avait le GPS en bas, à droite, un partout, on pouvait le déplacer, comme la radio pouvait s'en servir, mais là, elle ne sert à rien, donc elle est là, la radio, donc je ne sais pas, on ne peut pas tellement s'en servir, voilà, donc, voilà, je reprends, il y a 5% voilà, et on a plusieurs vues, un vues libre, j'étais en vue de cockpit, hop, la vue de suite, donc ça c'est du vues, vue de passage, vue, vue aérienne, et, en vue de cockpit, donc regardez-vous, vous avez sûrement dû faire attention, en haut à droite, si jamais je vais trop haut, alors que je n'ai pas assez de vitesse, l'avion fait un décroche à l'essai, et en fait, il n'avance plus, il n'a plus de vitesse, il va chuter, regardez-ci, je reste en haut, normalement, l'altitude je le baisse petit à petit, non, même pas, bah, ok, il est où l'autre joueur, il était là, ah, il s'est téléporté, ça fait plaisir, donc, je vais faire comme mieux, je quitte le vol libre, quand on quitte, on reste toujours dans la partie, bien sûr, hop, je le reprend, ça c'est les radios, ça, les pistes, et je vais vous montrer, les pistes, on va faire un petit décollage, voilà, vous voyez là, les radios, on approche et tout, mais, je vais essayer une, 126.6, non, ça c'est pour le départ, moi je vais l'approche, vous voyez, il faut bien apprendre le truc, en fait, je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas, 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 je vais faire le départ, d'abord, 126.6, et, bon, on va garder 126.6, décollage, ils nous mettent sur la piste, bien cadré, donc, on va arriver sur la piste, et ce qui est pas mal, c'est qu'ils ne mangent pas beaucoup de mémoire, c'est pas comme ça, c'est le jeu, contrairement à GTA 4, qui mange énormément sur le PC, c'est hyper fluide celui-là, alors, je vais démarrer, bien sûr, avec la jaugeuse de gaz qui arrive en haut, et la manette de gaz qui répond aussi, en haut, voilà, avec la vitesse qui se trouve en haut, ici, tout ça, avec le bien, bien, il y a beaucoup de pannelles, qui a l'expliqué le tout, alors, je pense que j'ai assez de vitesse, je vais changer les trucs, un petit peu de passage, regardez les roues, normalement, ils se rangent, voilà, j'ai appuyé, bien sûr, pour les ranger, une maniabilité énorme, une maniabilité énorme, la sensibilité, bon, je pense qu'il faudrait, ça va vous de la chérie, mais franchement, moi, j'adore, que ce soit avec souris, ou avec la manette, c'est vachement maniable, un décor, assez magnifique, on va dire, qu'il manque des détails encore, mais franchement, ils ont déjà bien travaillé, ça, le petit avion que j'ai, il peut atterrir sur l'eau, je vais vous montrer ça tout de suite, un truc aussi, je vais vous le montrer après, c'est qu'on peut sortir de l'avion, pour l'instant, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose, je vais baisser la vitesse, et je vais à mes rires, on descend petit à petit, normalement, il ne faut pas aller trop vite, bien sûr, des fois, ça peut arriver qu'il crache, il est vachement sensible, par rapport au Fly Simulator 2004, il est énorme, ils ont super bien travaillé, et je vais vous montrer un aterrissage, je retourne dans le cockpit, et je vais essayer en même temps, donc CD 126, je vais changer, voilà, je regarde pas ma route, il faut peut-être que je regarde aussi, voilà, je suis devant le bloc, donc je retourne sur le truc, 126, 0.6, c'est 0.60, non, non, voilà, on va voir si la radio marche, je ne sais même pas comment on l'active donc hop, je vais ranger les roues et moi je vais atterrir pour vous montrer qu'on peut sortir de cet appareil tout type d'avion on peut sortir je ne sais pas s'il y aura des cinématiques, des scènes ou des petites émissions hors de l'avion je ne sais pas vachement maniable, franchement voilà ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas mis un Boeing ou un ils n'ont pas mis différents types d'avions ils ne mettent que des petits avions comme ça moi j'adore les Boeing c'est ça qui est dommage voilà donc lui il demande de venir je ne vais pas venir tout de suite hop, je m'arrête et je vais vous montrer qu'on peut sortir voilà et je suis à la première personne pour faire quoi ? j'en se tiens rien franchement je ne sais pas à quoi ça sert pour moi dommage on ne peut pas changer de caméra alors moi je revonte dans mon avion voilà et je vais vite fait vous montrer une mission allez pour finir je vais vous montrer une mission donc pour résumer un jeu très simple très moi toutefois je le trouve très magnifique et alors je vais vous montrer une mission à défi à défi allez atterrissage atterrissage euh ouais allez je me suis bien entraîné avec l'atterrissage donc ça charge ça charge ça charge on sort le train d'atterrissage au relente il est gaz à 45% et donc quand vous si vous prenez ce jeu donc vous verrez que il y a une petite dame qui vous parle au tout début vous avez deux missions pour vous expliquer quand vous lancez le jeu et donc la petite dame elle vous parle elle veut vous expliquer tout ce qu'il faut apprendre comment piloter l'avion tout ce qui est intéressant dans les aéroports comme les quatre points blancs ça vous verrez à quoi ça sert si vous jamais vous prenez pas mal hein ah là il vous quitte bien jusqu'à 20k je freine encore hop là et voilà il se passe à niveau 5 pas mal une médaille de bronze donc c'est pourquoi j'ai pas l'or c'est dommage alors on va faire comme c'est début ce sont des défis rapides je vais pouvoir vous montrer d'autres défis il est passé où ? ah ça change petit à petit coup oh on va en faire un autre là franchement ils ont fait un beau travail moi qui ai une personne qui aime pas trop acheter dans des jeux qui servent pas à grand chose je trouve que celui là il est magnifique on sort les roues on ralentit ah ils font vraiment des trucs assez serrés je suis pas assez droit je suis un très très bon pilote et comme je vous l'ai dit tout ça vous faites les missions tout en restant multijoueur les autres personnes sont toujours là donc eux ils sont en train de rouler ensemble et après je sais pas s'il y aura des missions multijoueur pour l'instant ok j'ai fait une petite chasse c'est pas mal ça mais après si vous voulez chercher des trucs et puis à on va y aller on a pas une chasse les horreurs comme un veneur ici c'est juste pour plaisir voilà ça j'ai déjà fait ma mission je pense qu'il doit avoir du pouvoir du je sais pas il doit aller il doit aller c'est un Corse petit abus c'est énorme Alors, on va voir qu'on baisse la vitesse, normalement je crois que c'est 10% millimètres. Donc, mes amis, ils nous ont mis dans une piste assez bizarre. Je ne sais pas bien, je ne sais pas si je vais pouvoir attirer comme temps. Je pense qu'en fait, il aurait fallu que j'aille tout droit et que je fasse des mixers. Je vais recommencer et je vais vous montrer l'atterrissage normalement. Je pense qu'en fait le chat, puisque c'est que ça se passe. Je pense qu'en fait le chat, mais je pense qu'enант, je vais te dire que c'est un peu le chat. Et ça, on a peut auch se passer. Je vais tomber. Je pense que c'est bon. C'est comme ça qu'il faut rater. Regardez bien le carburant en haut à droite. Il ne suce pas tellement vite. Vous pouvez faire le carburant en haut à droite. Vous amusez à faire le pain. Pour l'instant, ça fait plusieurs heures que j'ai joué. Et je n'en suis qu'à 70%. Je ne suis pas trop droit. Voilà. Une métaille d'argent. Bon, ben voilà. C'était tout. J'allais pas compenser à moi. Ben, je repensais plus tard. Bon, ben voilà. C'était tout. C'était tout ce que je voulais vous présenter dans Microsoft Live. Vous voyez, il y a plusieurs packs à télécharger si vous voulez. Alors, avec un site, je pense qu'il est mis à jour tout le temps. Le site. Il y a plusieurs petites missions. Déjà, hop, je vais vous montrer. Il y a un pack à acheter. Voilà, je pense que là, c'est un système de points. Et les points, je pense qu'il faut les acheter. Soit on en a besoin ou je ne sais pas où. Je vais essayer de jouer en test terrain ou tout ça. Voilà, donc le live qui marche super bien. J'adore. Hop, je vous dis, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt.